Musique Bah dis donc Louis, t'en as une belle moto ? T'as vu ça ? 5000 tours minutes, 180 km heure, un vrai bijou. Ça fait des années que j'en rêvais. Et voilà ! Et ton casque, il est où ? M'en parle pas ! Quelle casse-tête ? Impossible de choisir la couleur. Du coup, j'ai laissé tomber. Mon pauvre Louis, t'es complètement irresponsable. Je te confisque ta moto jusqu'à ce que tu t'en achètes un. Porter un casque à moto est obligatoire. Sans lui, les dommages subis lors d'un accident n'en sont que plus graves. Mais attention, en matière de protection, tous les casques ne se valent pas. L'INC a réalisé un essai comparatif sur 12 modèles de casques intégraux pour les motards de roues. Nous avons démontré, notamment pour les essais de choc, bien que tous les casques testés sont homologués, il existe de très grandes différences de protection de la tête. Ces travaux prennent en compte les essais qui sont prévus par l'homologation, mais également des essais complémentaires, et notamment des travaux de recherche, qui nous amènent à aller beaucoup plus loin aujourd'hui pour informer les consommateurs et faire améliorer les normes existantes. Une conclusion issue des travaux réalisés en partenariat avec la Fondation Maïf. La Fondation Maïf soutient des recherches scientifiques dans le domaine de la prévention des risques, et bien entendu, via ces recherches, on s'intéresse à la protection de la tête. Et suite à ces travaux, on peut faire deux constats. Le premier constat, c'est que les industriels savent aujourd'hui fabriquer des matériaux beaucoup plus absorbants que par le passé, et donc beaucoup plus protecteurs. Et le deuxième constat, c'est qu'ils ont développé un modèle de simulation numérique de la tête qui permet d'avoir une bonne vision des lésions provoquées par des chocs à la tête, et plus particulièrement lorsque la tête est mise en rotation au moment du choc. Donc de ces études-là, on peut faire le constat suivant, c'est qu'on sait aujourd'hui fabriquer des casques beaucoup plus performants et beaucoup plus protecteurs que la norme actuelle. Résultat, pas facile d'avoir un repère fiable pour choisir le casque qui vous offrira la meilleure protection. Sachant qu'en plus... Il n'existe aucune corrélation entre le prix d'un casque et la qualité de la protection qu'il apporte au motard. Si le prix n'est donc pas un bon indicateur, en revanche, pas question de choisir les yeux fermés. La bonne démarche, je pense, c'est d'aller dans un magasin spécialisé, de se faire guider par un vendeur pour qu'il vous aiguille correctement. Selon votre pratique, vous avez peut-être un scooter, une moto pour la ville ou une moto justement au long cours, ou une cyclomoteur. À ce moment-là, il va vous proposer de toute manière un casque homologué. Ça, c'est la base. Après, il va se poser très rapidement les problèmes de taille. Vous allez voir qu'il y aura des problématiques de confort, donc il faudra que vous estimiez si, je dirais, la garniture intérieure va vous accueillir correctement sans trop vous serrer, vous étouffer. Bien évidemment, essayer avant de se décider est primordial. Quand vous les serrez, vous verrez très rapidement qu'il y a une problématique de poids, voir si ça vous va avoir une problématique de champ de vision. Ce que vous n'arriverez peut-être pas à voir et à appréhender, c'est tout ce qui est aération du casque, et aération et insonorisation, qui est vraiment un problème et que vous allez appréhender justement en utilisant le casque. Alors, si vous avez la possibilité de sortir le casque et d'aller sur votre engin, n'hésitez pas, vous pourrez évaluer l'aération et l'isolation phonique. Enfin, une fois votre casque choisi, il doit être correctement attaché, donc fermez bien la jugulaire. Et le dernier point à regarder, c'est les quatre autocollants rétro-réfléchissants qui doivent entourer le casque. D'ailleurs, sachez que si vous roulez casque non attaché, il vous en coûtera la même chose que si vous rouliez sans casque. Une amende de 135 euros, un retrait de trois points sur son permis et même le retrait de son véhicule. Sachez qu'à moto, il est obligatoire de porter un casque et que le prix n'est pas un critère suffisant pour faire votre choix. Enfin, veillez à acheter un casque neuf, homologué et bien à votre taille. Euh, Louis, ton casque, t'es pas obligé de le garder pour jardiner ? Ta 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 ta!